L'ostéopathie crânienne est une branche particulièrement controversée de l'ostéopathie. Nous allons voir dans cette vidéo, à partir de son histoire et sa philosophie, comment a évolué le concept crânien en ostéopathie ainsi que sa validité sur le plan scientifique. L'ostéopathie crânienne a été conceptualisée par William Garner Sutherland à partir des années 1920. En 1939, Sutherland publie un ouvrage intitulé The Cranial Ball, présentant le concept crânien. Sutherland élabore des techniques issues de ses observations et expériences personnelles. Sa méthode repose principalement sur ses observations anatomiques des os du crâne, des expériences réalisées sur lui-même puis auprès de patients et membres de sa famille, et sur les travaux d'Andrew Taylor Steele, fondateur de l'ostéopathie, mais aussi d'Emmanuel Swedenborg, un philosophe spiritualiste du XVIIIe siècle. Sutherland développe d'abord un modèle mécanique dans le champ crânien, dont un élément central est le mécanisme respiratoire primaire, une mobilité rythmique qu'il serait possible de percevoir. Les composants hypothétiques, anatomiques, physiologiques et biomécaniques du mécanisme respiratoire primaire sont selon lui L'activité circulatoire du liquide céphalo-rachidien Les membranes intracrâniennes La mobilité articulaire des sutures des os du crâne, de la face et du sacrum entre les iliaques La mobilité inhérente du cerveau et de la moelle épinière Le système respiratoire Le mécanisme respiratoire primaire est donc un élément central du concept crânien de Sutherland Il en postule très tôt l'existence, sans jamais l'abandonner Dans un second temps, Sutherland aborde une conception spirituelle vitaliste du crâne parfois qualifiée notamment de biodynamique comprenant des notions telles que le souffle de vie la marée le fulcrum la lumière liquide la transmutation la puissance inhérente, infaillible la force puissante de vie Sutherland, comme Steele, suivait une philosophie spiritualiste Leurs écrits sont régulièrement emprunts de spiritualité à remettre dans le contexte de l'époque mais ils avaient pour but de l'inclure dans la pratique et la conception de l'ostéopathie ce qui impliquera donc des conséquences chez les défenseurs de la tradition et des fondamentaux de l'ostéopathie aujourd'hui Les ostéopathes à travers le temps ont ainsi poursuivi le développement de l'ostéopathie notamment dans le champ crânien sur la base de ces différents concepts Au gré des travaux de chacun certains concepts furent parfois repris dans la continuité de leur forme originelle parfois sous une forme différente parfois rejetée ou parfois encore ignorée Sur le plan scientifique et par l'adoption d'un matérialisme méthodologique seule la branche conceptuelle mécanique de l'ostéopathie crânienne a vocation à être évaluée La branche spirituelle ne s'inscrit pas dans une démarche d'évaluation scientifique En ce sens, et comme le dit le rasoir philosophique de Mike Alder si quelque chose ne peut être établi par l'expérience ou l'observation alors cette chose ne mérite pas débat En 2016, le collectif Cortex réalise une revue systématique de la littérature scientifique sur la fiabilité diagnostique et l'efficacité thérapeutique de l'ostéopathie crânienne et conclut à une absence de preuves à ce sujet Or, le rasoir de Hitchens nous rappelle que ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'existe aucune raison scientifiquement étayée de croire à la fiabilité ou à l'efficacité de l'ostéopathie crânienne Par conséquent, sur avis du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes relatifs à l'ostéopathie crânienne le Conseil national conclut que les techniques d'ostéopathie crânienne ne s'appuient à ce jour sur aucune hypothèse scientifiquement validée et ne bénéficient d'aucune preuve d'efficacité thérapeutique Ces techniques ne sont donc pas à ce titre des soins conformes aux données de la science Le Conseil national rappelle également le droit fondamental pour toute personne de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue au regard des connaissances médicales avérées Par obligation déontologique, la pratique de l'ostéopathie crânienne par un kinésithérapeute constitue donc une dérive thérapeutique On rappellera également l'avis du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes relatifs aux dérives thérapeutiques qui précise que selon la définition donnée par le Parlement européen constitue une dérive thérapeutique toutes les pratiques thérapeutiques non fondées sur les données actuelles de la connaissance scientifique et ou sur des travaux de méthodologie rigoureuse et contrôlée effectués par des expérimentateurs indépendants de tout intérêt lucratif quelconque Enfin, on notera que l'ostéopathie crânienne est inscrite au tableau des techniques illusoires signalées au Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes Malgré cet état des lieux concernant l'ostéopathie crânienne elle est toutefois largement enseignée au sein des écoles de formation initiale d'ostéopathie agréées par le ministère de la Santé mais aussi pratiquées par les ostéopathes en cabinet et défendues par les institutions et médias d'ostéopathes Regardons justement quelques exemples de communication autour de l'ostéopathie crânienne Sur le site Oostéo, qui se revendique être le premier réseau d'ostéopathes en entreprise et cabinet en France, on retrouve bien les caractéristiques précédemment décrites du concept crânien Ici est également précisé qu'une amplitude de mouvement crânien a pu être mise en évidence mais que ce mouvement ne serait perceptible uniquement par des mains entraînées Ce mouvement n'est aucunement perceptible, même par des mains entraînées étant donné qu'aucune fiabilité du diagnostic n'a pu être mise en évidence jusqu'à présent Là où cela devient hautement problématique, c'est que de l'ensemble de ces hypothèses non éprouvées découlent des indications thérapeutiques, des affirmations sur l'efficacité de cette pratique et notamment chez les nourrissons, ainsi qu'au sujet de la capacité d'agir à distance du crâne par un principe de continuité des tissus Ainsi, l'ostéopathie crânienne serait efficace pour les céphalées, les migraines, les vertiges, les acouphènes les troubles de la mastication et douleurs de la mâchoire les troubles ORL, les cervicalgies, dorsalgies et lombalgies les troubles digestifs, les troubles de la concentration, les troubles du sommeil L'ensemble de ces allégations ne possèdent aucune preuve d'efficacité Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve Sur le site Reflexostéo, on retrouve une nouvelle fois les bases du concept crânien Cette fois-ci, et je trouve ça particulièrement intéressant pour être souligné la mobilité crânienne serait remise en question par certains médecins Il est ensuite encore justifié qu'il existe une micromobilité appuyée par des mécanismes infondés qu'il serait possible de percevoir avec le développement de l'expérience palpatoire Ceci est évidemment de nouveau totalement faux De la même façon, en découlent des indications bien spécifiques alléguées sans preuve On notera un petit disclaimer sur le champ d'action de l'ostéopathie sur les troubles fonctionnels non pathologiques Il est cependant intéressant de lire un peu plus bas que l'ostéopathie crânienne puisse se révéler bénéfique chez les personnes sujettes aux angines à répétition On retrouve globalement les mêmes indications, parfois évoquant même certaines études D'ailleurs, l'ostéopathie crânienne pourrait même agir sur le système hormonal et influer sur la thyroïde ou encore les glandes surrénales Avec l'approche crânienne, on a quand même un accès sur tout le corps On peut sentir tout le corps au niveau du crâne Donc ça peut permettre de faire un diagnostic Je mets mon crâne et je peux sentir qu'il y a le genou droit L'âche-lui gauche ou peu importe qui fonctionne bien Pas bien Voilà, je peux faire ça comme ça Ou sinon après, quand les personnes ont des problèmes ORL ou des migraines Oui, on peut aller voir le crâne Après, en fonction de... C'est vrai que s'il y a après un choc sur la tête La personne a des migraines Il faut quand même peut-être aller voir le crâne Parce qu'il y a peut-être des structures qui ne bougent pas Donc là, on remet du mouvement C'est pareil, toujours bien prévu On remet du mouvement Alors c'est beaucoup plus fin Parce que c'est pas comme un coude On voit vraiment le mouvement Là, c'est à un autre niveau Mais ça bouge Et donc on sent Ça bouge, on remet du mouvement Et souvent, il y a de l'amélioration Et la personne n'a plus ses migraines Ou autre douleur Ou des sinusites chroniques Qu'on peut aussi traiter Comme ça Il existerait ainsi des centaines de techniques Aux mécanismes totalement invraisemblables Que gentil Il y a deux défauts en crânien, mais même partout, en fascia, tout ce que tu veux. Il y a deux défauts. Ne pas assez appuyé, on ne sent pas. Trop appuyé, on ne sent plus. Pour moi, c'est ce que j'ai dit, le drainage de l'œil est quelque chose d'indépendant. À son propre circuit. À son propre circuit de drainage. À son propre courant. Le mouvement mineur, il crée, il dirige, mais aussi, il annihile le grand mouvement. J'enseigne le mouvement respiratoire primaire. Et je l'enseignerai et je le défendrai jusqu'à ma mort. Parce que je suis à peu près persuadé qu'un jour ou l'autre, on dira oui, ça existe. L'ostéopathie crânienne repose donc sur des fondements théoriques infondés, dès qu'elles découlent des pratiques aux mécanismes invraisemblables et aux indications démesurées et exagérées. Concernant ce que les ostéopathes témoignent ressentir au niveau du crâne, si l'on applique le principe de parcimonie des hypothèses, autrement appelé le rasoir d'Ockham, il est logique de privilégier l'hypothèse de l'effet idéomoteur vis-à-vis du concept crânien tel qu'il est théorisé et pratiqué jusqu'à présent. Pour finir, j'évoquerai un ostéopathe qui propose une approche de la tête en ostéopathie, ou disons plus simplement en thérapie manuelle, Marco Gabuti, qui a le mérite de délaisser le modèle de Sautorland en en faisant une critique construite et cohérente. Son approche permettrait au moins d'être évaluable par sa vraisemblance, en invoquant notamment des mécanismes plausibles. Je vous invite à consulter sa présentation au sein de cette conférence. Marco Gabuti est le seul ostéopathe à ma connaissance à proposer une évolution pertinente du concept crânien. Ainsi, il me semble judicieux de ne pas fermer la recherche aux hypothèses ancrées dans la démarche scientifique. A l'inverse, il me semble nécessaire de rejeter ce qui peut l'être. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à consulter les sources en description, ainsi qu'à la partager si cela vous semble judicieux.